Rebonjour, Manon de la Source, Thérapeute de l'âme, 29e Capsule énergétique. On va parler aujourd'hui des arbres et de la vente d'une maison. J'ai vécu une expérience avec la maison de mon père à l'époque, qui ne se vendait pas, et j'ai été parler aux arbres du terrain. J'ai été rassurée que le prochain propriétaire qui va les acheter, c'est à cause de vous autres, parce qu'il va aimer les arbres, il ne vous fera pas couper, vous ne serez pas tronçonnés. Parce que les arbres, énergétiquement, peuvent vraiment empêcher la vente d'une maison. Ça, je l'ai vécu, et je l'ai dit à d'autres personnes, et ça n'a pas pris le temps. Donc, quand j'ai rassuré les arbres, je me suis promenée, je leur ai parlé, aux plantes, aux arbres, etc., aux rocailles, que c'était grâce à eux que les nouveaux propriétaires vont acheter, puis qu'ils vont les aimer, vont vous aimer, puis attirez donc le bon propriétaire pour vous aimer. Donc, je quitte, j'ai fait peut-être ça pendant dix minutes, puis quand j'ai quitté, le temps que je traverse la rue, je sentais comme un bourdonnement, un bourdonnement, tu sais, je me regarde, et je vois vraiment, carré, au-dessus du terrain de mon père, comme un brouillant. C'est les arbres qui libéraient leur peur. Il n'y avait pas ça au taux, mais juste le carré de la maison à mon père, son terrain. Ça reste comme ça, deux semaines après, c'était vendu. Il y a du monde qui m'appelle, qui dit, ah, mais non, ça ne se vend pas. As-tu parlé à tes arbres? As-tu parlé à ton jardin, à tes rocailles? Je donne ce truc-là, et ça se vend. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et souvent aussi, que j'ai remarqué, mettons que la personne est rendue à sa deuxième maison, elle n'a pas rendu ça encore la sienne, mon âme aurait allé dans la deuxième maison, mais son arracinement, son empreinte, ses habitudes de vie sont encore dans l'ancienne maison. Mais il faut libérer ça, il faut dire, ok, merci beaucoup, puis on amène ça à l'autre endroit, parce que ce n'est pas dégagé. Ça aussi, ça peut nuire. C'est comme je me dis souvent, ma tête, c'est quelque chose que mon corps ne suis pas. Bien oui, mais tes empreintes sont encore là, ton mode de vie, c'est encore rentré dans les murs. C'est encore là, là. Ça reste 10 ans là, mais il y a un 10 ans d'empreinte énergétique qui est là, il faut dégager. C'est en dégageant, qu'on amène ça à l'autre endroit, ça donne la possibilité, bien ça va être vide de se faire remplir par des bons propriétaires. Les agents d'immeubles, là, les vendeurs, là, qui veulent vendre, là, mais ils pouvaient vous promener sur votre terrain discrètement, parler en dents de vous, essayez les dons. Dites-les pas à haute voix, parce que les voisins vont dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais les arbres peuvent vraiment empêcher une vente de la maison ou d'un terrain. Donc, c'est important. Puis si vous n'en avez pas, avez-vous une forêt en arrière? Ou sous le côté, ou avez-vous des arbustes? Faites quelque chose, parlez à votre gazon, mais c'est de l'enracinement. Ils sont habitués à votre énergie et à vous. Vous savez, à un moment donné, j'ai été libérée d'une maison. Bon, et anciennement, c'était un champ de bataille pour les Indiens, deux peuples. Donc, la dame était très évoluée, mais avec son maïs, ça se chiquennait tout le temps, puis ses locataires aussi. D'ailleurs, c'était un lieu de rencontre, de bataille. Fait qu'on libère tout ça, bon, etc. Là, tout est beau. Comme je recule mon véhicule, c'est dégagé. Mais aussitôt que je dépasse la limite de son terrain, c'était aussi lourd. J'ai reculé. J'étais l'autre côté, aussi lourd. Mais ce que je venais de faire, c'était de te libérer. Et depuis ce temps-là, c'est l'harmonie. Je n'ai pas attendu parler de chicane ou quoi que ce soit. C'était vraiment... Donc, ça leur a rendu un service aux petits lopins de terre à libérer au moins tes mémoires. J'ai fait un petit garçon aussi, à un moment donné, qu'il soit que ça n'allait sur les médicaments, parce qu'il n'arrêtait pas de voir les animaux sacrifiés, puis ces affaires-là horribles, puis il faisait des cauchemars. Je vais marcher sur le terrain. C'était vraiment un lieu de sacrifice animal et humain, surtout animal, dans une certaine époque avec des Indiens. Mais le petit homme, je ne sais pas s'il avait vécu déjà là, à cette période-là, mais il le voyait très bien. Les mères et tout ça, rend service aux âmes des animaux, etc. Et finalement, le petit garçon, il n'a pas eu de médicaments, heureusement, puis ça l'a arrêté. Ah, est-ce possible? Mon but, moi, c'est que le petit garçon, comme ses parents, il n'a pas de médicaments, puis ça l'arrête, ces cauchemars-là. Vous le jugez. Un moment donné, j'ai fait une jeune fille de 21 ans qui était tout le temps malade. Et la maison était construite sur une ancienne bouche de volcan. Elle sentait les émanations. Ça, c'est un cas que j'ai eu assez particulier. Donc, c'est sûr qu'on a mis du courbe vapeur, du papier de l'aluminium et tout, mais de retourner au volcan l'énergie pour arrêter que ça émane, ou le dévier. On appelle ça la géobiologie. Je suis géobiologue, donc c'était une facilité pour moi de tout diminuer ou de juste tasser ça. Et la jeune fille de 21 ans, elle arrêtait d'être malade. Est-ce possible? Mon but, c'est que la petite fille, elle ne voulait plus de 21 ans, elle ne voulait pas être malade. T'as tanné. On se trouve des trucs. Si ça fonctionne, tant mieux. C'est à chaque personne d'y croire ou pas. Donc, c'est important d'aller parler à vos arbres. Vous savez, à un moment donné, je me suis promenée en campagne, vu que c'était la pandémie à l'époque, et je ne revenais pas comment c'était dégagé. Les arbres respiraient. C'était de toute beauté. Pour terminer, oui, j'en ai fumé du bon, mais ça me tente de vous le partager. On a les arbres, les conifères, puis on a les feuillus. Vous savez que les arbres ont un cœur, un battement. Donc, curieuse comme je suis, énergétiquement, j'ai été prendre un petit érable qui était peut-être grosse comme ça. Donc, j'ai mis ma main autour, je me suis centrée à elle, et c'est drôle, j'ai attendu un cœur qui battait aussi vite qu'un jeune enfant. C'est ça, j'entendais. Il est gratuit, mon stock. Donc, je suis curieuse, je vais avoir une érable un peu plus grosse. Et j'entends son cœur battre plus régulièrement. Encore curieuse, je vais toujours aller voir une plus grosse érable. et j'entends et c'est là que j'ai réalisé. Les jeunes enfants, leur pulsation cardiaque est beaucoup plus vite qu'un vieil arbre. Même chose. J'ai pris aussi un conifère des sapins. Même chose pour le battement, mais pour entrer, le sapin est comme ça. Donc, oriquement, j'attendais... J'attendais vraiment... C'est comme si je rentrais là, mais plus que je rentrais vers le tronc, ça me travaillait déjà toute l'épaisseur de la branche du sapin. Tandis qu'un bois dur, ou un érable, ou une épinette, ou en tout cas, le tronc est direct, c'est vraiment là. Donc, si vous pensez que les arbres n'ont pas de vie, qu'ils n'ont pas d'énergie, je me souviens, j'ai déjà enseigné à un groupe. À ressentir les auras d'un arbre. 300 pieds. 200 pieds ont tout un aura émotionnel, mental, éthérique. C'est incroyable. Arriver au cœur central, découvrir leur cœur, toucher à l'arbre, ils sentaient le battement, puis l'autre côté, ils ne le sentaient pas. Donc, il y a une entrée, il y a vraiment un chaque pas du cœur, malgré de parler. On s'est promené en forêt aussi, puis plus qu'on allait vers le cœur de la forêt, plus qu'il y avait comme des lignes lées, plus qu'on sentait vraiment une différence. Ok, avancer, on avance de cinq pieds, on recule. Voyez-vous la différence? Ben oui. Plus qu'on était au centre de la forêt, plus que c'était pur, puis plus qu'on s'éloignait du cœur de la forêt, plus que c'était moins pur, moins léger. Fait que tout est question de vibration, tout est question d'énergie. Prenez où est-ce que vous êtes rendu, mais moi, les arbres, c'est une vie. Je me souviens à l'époque, mon paternel avait coupé du bois, j'ai pris une bûche à peu près de 12 pieds, 14 pouces de long, et je voyais au bout comme un feu d'artifice, ça se vidait, ça se vidait, puis au bout d'un an, j'ai retourné, il n'y avait plus rien. Donc, oui, ça existe. Vous connaissez ce que vous êtes rendu, vous voulez vendre votre maison, une propriété, allez prendre une marche, discrètement dans votre cœur, allez donc parler à vos âmes, à votre pelouse, à vos rocailles, et les rassurer, ça va être important, et demandez-leur qui vous attire le bon propriétaire, avec des belles ventes faciles. Je l'ai vécu, et mes clients aussi, ils l'ont vécu souvent. Bye.